waouh où sommes-nous aujourd'hui nous sommes bel et bien c'est une ans qui parle à de ce c'est de s'abonner si vous n'avez pas quoi abonner cliquez simplement là dessus abonnez vous attirer la cloche ne manquer surtout pas nos prochaines vidéos aujourd'hui nous vous parlons du monde fantastique des sirènes qu'est ce que c'est le monde fantastique des sirènes marchant un peu super c'est un monde qui existe et si vous n'êtes pas informé les sirènes également ils existent en général les sirènes ressemble aux femmes poissons ce sont des humains mais ils ont l'air d'avoir la queue de poisson a fait c'est la queue de poisson que vous voyez en dessous regardez suivez nous parce qu'on voit ici et d'autres faits sont là on suppose que ça c'est l'eau quand vous passez vous voyez une étendue d'eau mais quand on vous dit qu'à l'intérieur se trouve des démons vous n'allez pas me croire mais c'est un esprit ça se passe c'est un l'esprit un esprit ce que les yeux spirituels peuvent voir la chose en fait les gens se rendent après une sortie astrale et tous ceux qui sont allés dans ce monde là encore dans le monde de la sirène ont tous témoigné pour nous dire qu'effectivement effectivement il y a un monde sous l'eau et ce monde là est un monde fantastique extraordinaire c'est très beau et quand vous voyez ce monde franchement vous devez l'impression que vous vous trouvez dans notre monde il y a de belles maisons comme ça il ya des belles voitures même la voiture sur la base sur plus belle que les voitures d'ici et vous pouvez également voir que là il ya des démons et les deux mots qui sont là bas quand ils courent ils courent plus vite que le vent ils sont très rapide en même temps ils sont puissants en même temps ils sont méchants mais là bas à première vue ce soit ils se font passer pour des gens qui sont bien et quand vous arrivez ils vous disent bienvenue au paradis ils vous font croire que c'est le paradis où c'est le paradis et vous êtes le bienvenu et dans le monde il ya des usines et les usines dans les usines on fabrique en général tout ce qu'on touche sur la terre les voitures tout la syrène m fabriquer la rouge à lèvres la fou en les faux cheveux même les frais cheveux elle aime fabriquer les habits de vêtements pour femmes elle a remarqué que les chrétiennes n'aiment pas porter les vêtements sexy dans un fabri c'est un vêtement pour des chrétiennes j'avais dit ce que ça veut dire ça veut dire que nous devons prier de tous nous devons prier tout simplement les frais des soeurs et la syrène m transporter tous ces machins tous ces machins déjà et venir les commercialiser ou sur la terre dans notre monde les frais des soeurs et comme ces choses ressemblent à tous ces choses qui s'étourent dans ce monde les humains les achètent mais quand les humains les achètent ils sont envoûtés ou encore possédés par les démons qui les accompagnent parce que un objet envoûté est forcément possédé par un démon nous vous parlons de quelque chose et dans ce monde là dans ce monde fantastique des sirènes on peut également voir deux autres personnalités qui s'y rendent des gens des personnes très connues dans le domaine de la technologie des personnes très connues dans le domaine de la médecine ils s'y rendent pour avoir des connaissances ou des sagesses certaines connaissances sur certaines choses ils veulent découvrir des choses qui ne sont pas sur la terre parce qu'ils savent effectivement que le monde des sirènes c'est un monde nouveau c'est un monde fantastique et là bas il ya tout ce qu'il faut pour leur permettre de grandir leur permettre de croître dans leur domaine parce que les démons qui sont là bas ont le pouvoir ont beaucoup de connaissances en matière scientifique ou encore la technologie est très avancée là bas donc eux ils s'y rendent pour tout simplement avoir des connaissances ou certaines connaissances en matière de technologie en matière de médecine et ils prennent toutes ces informations du diable parce que le diable lui-même s'y trouve il a son trône là bas et toutes ces informations recueillies là il les transporte où sur la terre et quand ils mettent en pratique toutes ces choses ils voient du succès dans l'entreprise et ils évoluent beaucoup dans leur domaine c'est pourquoi bon nombre d'eux honore satan ou encore ils honorent le diable dans leur activité dans leur produit dans leur business et la meilleure façon pour eux d'honorer le diable c'est de mettre la marque du diable dans leur produit ou sur le produit vous allez voir une marque ou encore un vêtement ou même un potable où il ya la marque 666 mais c'est caché vous pouvez même reconnaître vous allez voir le logo vous allez sentir que sur le logo il ya un 666 caché et il ya beaucoup de personnes qui ne seront pas que c'est la marque du diable et c'est une marque qui demande qu'effectivement celui-là même qui a fabriqué ce vêtement ou la personne qui a fabriqué toutes ces histoires que nous sommes en train de voir est une personne qui appartient en même temps au monde des ténèbres autrement dit qui tient son pouvoir ou ses connaissances du monde sous-marin du monde fantastique des sirènes et ces choses sont réelles ces choses sont plus réelles que réelles et quand nous vous parlons de ces choses ça devient grave parce que ces personnes quand elles font de telles choses à un moment donné elle doit faire des sacrifices elle doit donner quelque chose de diable en retour quand on parle de sacrifices on parle également de sacrifices humains du tout sur des sacrifices mes frères ça c'est pas de la blague c'est tout sur de la blague et quand on vous parle de ces choses imaginez la suite imaginez la suite waouh et dans le monde fantastique des sirènes il ya tout même des personnes qui décident du sirènes pour baptiser avec le diable pour avoir du succès dans la musique parce que là bas aussi on peut avoir des belles chansons donc ici il rentre pour avoir de belles chansons des tubes des chansons qui vont avoir du succès sur la terre et ce sont les démons qui sont en train de chanter dans cette chanson dans cette musique là et quand cette personne va transporter ces chansons depuis le monde intérieur pour l'envoyer ici les démons tous ceux qui vont écouter ces chansons là chez eux vont tous recevoir quoi des démons du monde des ténèbres ou encore des sirènes dans la maison et ces démons vont se mettre à infester la maison prendre au contenu de la maison même entrer en eux c'est pourquoi il y a un artiste célèbre une femme elle a dit que la plupart des personnes qui sont possédées ne le savent pas ils ne le savent pas même si vous les dites qu'ils sont possédés ils ne vont même pas vous croire en fait un démon est déjà entré un démon est déjà entré en eux mais ils ne sont pas au courant mes frères et soeurs nous vous parlons de quelque chose ce matin le monde fantastique des sirènes travaille sérieusement et si nous parlons d'eux aujourd'hui c'est parce que leurs oeufs se trouvent dans notre monde il faut les connaître il faut bien découvrir son ennemi il faut bien le combattre si vous ne savez pas que ces choses existent il sera difficile pour vous de prier même faire attention le soleil se lève aujourd'hui et la connaissance rentre chez vous Dieu veut vous délivrer Dieu veut nous délivrer aujourd'hui et les témoignages précédents peuvent vous donner plus d'informations sur le sujet c'est pas de la blague c'est tout sauf de la rigolade c'est tout sauf de la blague mes frères et soeurs mes frères et soeurs mes frères et soeurs je suis le seigneur et comme nous vous sommes montrés comme nous vous venons de vous le dit il y a des gens qui sirent pour signer des Pâques avec le diable pour voir du succès et parmi ces personnes il y a des artistes chrétiens sataniques des musiciens chrétiens et aussi des pasteurs des faux pasteurs ils sirent et quand ils sirent ils se marient même avec des sirènes qui sont des démons parce qu'on peut se marier à une sirène quand ils se marient à ces sirènes automatiquement ils reçoivent une femme une femme prête à leur faire des enfants et cet enfant là ne doit pas être vu par les enfants qui se donnent s'il a des enfants sur terre et lui il n'est pas habilité à se marier sinon la femme qui va prendre va mourir si vous constatez qu'il y a quelqu'un un homme qui à chaque fois qui prend une femme il meurt et il meurt c'est que sûrement il est assez dans des pratiques occultes et c'est sa femme qui a sacrifié à chaque fois c'est pas tout le monde mais la plupart du temps c'est ce qui se passe mes frères et soeurs un jour une femme chrétienne est venue dit ouvertement que son mari c'est un sataniste alors que son mari c'est un chante chrétien elle a dit que son mari c'est tout simplement un sataniste et que ce dernier se rend tout le temps à minuit au cimetière on ne savait pas ce qu'il va faire là-bas il va adorer ses dieux à minuit si vous ne saviez pas le cimetière ou encore le cimetière c'est un autre monde un autre monde et là-bas tenez-vous bien là-bas les démons peuvent sortir c'est comme une porte des étoiles c'est comme une porte d'entrée dans notre monde les démons sortent de là-bas et ils viennent dans notre monde mais que veulent-ils chercher ici ? ou parce que notre monde n'est pas beau ? notre monde c'est comme un endroit où ils peuvent tout simplement venir se servir cueillir les humains ou encore faire ce qu'ils veulent même avoir le sexe avec les humains parce que les démons en général ils aiment le sexe en particulier les sirènes même le diable quitte le monde et il vient dans notre monde pour se coucher avec les filles il vient en chair et en os un bel homme avec de belles voitures de belles maisons vous avez dit que c'est pas le diable et bien sûr que vous allez me dire que c'est pas le diable parce que pour vous il fait bien le sexe comment tu peux me dire que quelqu'un qui fait bien le sexe ? c'est le diable tu vas voir ce que tu vas voir si tu aimes le sexe tu vas rencontrer le diable un jour parce que ceux qui vont être en toi là tu vas voir tu vas me dire ce que c'est tu vas me dire il y a des humains des hommes qui ont décidé d'avoir un mauvais comportement sexuel ils sont de plusieurs copines le seul a trois copines et il la laisse elle est bien mais si tu continues comme ça là un jour tu vas tomber sur une sorcière un jour tu vas tomber sur une sorcière un jour tu vas tomber sur une sorcière mais tu ne sais pas un jour tu vas tomber sur un sataniste mais si tu es tombé sur une sirène qui est venue et qui cherche à tuer quelqu'un tu seras dans la merde parce que elle va te choisir comme sacrifice et ce qu'elle va mettre en toi là ce sont des démons un homme a rencontré une fille c'est même pas d'où elle vient dès qu'il dit il est venu il va avoir les rapports c'est seulement elle elle m'a dit elle m'a dit j'accepte elle dit tout simplement j'accepte elle dit j'accepte il n'y a pas de soucis je suis prête commençons maintenant il dit ok il dit ok il n'y a pas de soucis ça tombe bien bon il y a des préservatifs mettons les préservatifs elle dit oh ça ne vaut pas la peine sans préservatifs je suis prête il n'y a pas de goût on ne peut pas manger une banane avec sabots lui-même à un moment donné là ça a arrêté un peu il était chaud au départ mais quand il a entendu tout ces choses là il dit ah bon franchement il est sorti avec une fille facile c'est un peu bizarre lui pour lui il a l'habitude de coucher avec les filles et puis c'est difficile d'avoir des filles elle ne veut pas maintenant encore une fille c'est facile c'est facile mais elle cherche ta vie c'est parce que tu n'essaies pas elle cherche ta vie c'est parce que tu n'es pas au courant elle cherche à te tuer donc elle veut faire ça rapidement propre elle lui aussi le content elle m'a donné ma voix j'ai dit mais bon faisons ça une fois c'est toute façon nous sommes là pour ça on ne peut pas sortir je suis là pour ça tu ne peux pas sortir mais c'est ça qui va te conduire à la mort si tu ne fais pas attention et ce dernier là il a eu effectivement des rapports avec ce dernier et qu'il a eu des rapports avec ce dernier il est tombé malade et quand il est tombé malade mes frères et soeurs son ventre sa tête ses cheveux tout ça tout est tombé malade en même temps parce que la fille a mis des serpents dans son ventre et quand il va à l'hôpital la maladie là ça change de nom aujourd'hui c'est le paludisme demain c'est la fiatifoïde après c'est autre chose encore c'est autre chose lui-même finalement il ne comprenait plus rien il ne comprenait plus rien il dit mais qu'est-ce que m'arrive que m'arrive-t-il pourquoi pourquoi est-ce que ça se passe ainsi chez moi et il appela son ami viens m'aider s'il te plaît il y a quelque chose qui ne va pas chez moi il dit mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi il dit franchement depuis que j'ai des rapports sexuels avec cette fille là les gens ne vont plus bien chez moi je suis malade je ne sais même pas de quoi je souffre je ne peux même pas ma sortie à chaque fois que je vais aux toilettes à chaque fois que je vais aux toilettes à chaque fois que je vais aux toilettes mais qu'est-ce que c'est ce qui se passe c'est que j'ai des rapports sexuels avec une sorcière ça peut même être une sirène mais tu les sépares c'est un qui t'a transmis une maladie mystique et cette maladie mystique là doit te tuer tant que cette maladie mystique ne t'a pas tué elle ne te quittera pas quand tu serais mort c'est en ce moment là que cette maladie là ne va pas fuir ne va pas disparaître et quand tu vas mourir cette sorcière là ou encore cette sirène là va venir chercher ton âme ou au cimetière quand tout le monde s'est rentré chez eux c'est là elle va venir taper ta tombe co 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 monsieur s'il vous plaît venez et c'est là ils vont vous utiliser ou en continuer votre esprit même vous consommez vous sacrifiez une fois que ces choses sont réelles il y a des gens qui ont dit oh tu parles bien tu me raconte des histoires ok si tu prends ça comme une histoire là le jeu tu vas être toi tu vas te retrouver dans cette histoire là tu vas te poser la question de savoir est-ce que tu te trouves dans un film maintenant ahahahahahahahahaha nous vous parlons des choses qui sont réelles et des choses qui sont même déjà arrivées aux gens il y a un homme hey ce dernier il a rencontré une sirène une femme du monde fantastique d'Elso et comme elle était belle il n'a pas hésité à troper sa femme Il se disait que c'était une seule fois C'est comme ça Je t'ai dit d'abord que ça sera une fois Après ça sera deux fois Après tu l'as dit que c'est la troisième fois Après tu l'as dit que ça sera la quatrième fois Comme si j'étais tenté de construire une maison Premier niveau Deuxième et puis troisième Ça continue à un moment donné Ça ne s'arrête plus Et elle va chercher maintenant à devenir ta femme Et dans ce cas là Ou encore Dans son cas C'était un démon Qui était là Qui cherchait maintenant à prendre possession de lui Et ce démon a fatigué Partout où il va Il voit la fille là Même dans sa voiture Elle apparaît Il ne sait même pas comment elle a fait pour entrer dans sa voiture Alors que la voiture est verrouillée Comment elle fait pour se retrouver dans son lieu de travail Alors que son bureau est fermé Tu vas voir ce que tu vas voir C'est un démon C'est un démon mes frères et soeurs C'est un démon Il a rencontré une sirène C'est quelqu'un C'est que cette femme avait un parfum Et son parfum là C'était vraiment un parfum bizarre Elle mettait beaucoup de parfum sur elle Comme ça Si vous ne le savez pas Dans le monde fantasie des sirènes On fabrique des parfums Et les sirènes S'aiment beaucoup des parfums Elle m'a dit Que pour pouvoir respirer sur la terre Il faut que Elle C'est-à-dire des parfums Mette beaucoup de parfums Sur elle Parce que sans parfum Ce serait difficile pour elle De respirer Comme il se doit Vous voyez Ça veut dire que Beaucoup de parfums sur la terre Sont des odeurs Des sirènes Ou encore du monde fantastique Des sirènes Donc Comme Quand Un homme de dieu Signe un pacte avec le diable Sur mari A une sirène Même les satanistes Des affiches chanteurs Qui ont signé Les pâtes A une sirène Souvent C'était Ce mari Et cette fille là Elle a révélé à son mari Que Elle a révélé à tout le monde Que son mari Va au cimetière Son mari Qui était chante chrétienne Il va au cimetière Plus tard Elle-même Elle a entré Dans la chambre Secrète de son mari Parce qu'il y a une chambre Dans la maison Où elle ne peut pas entrer Tès qu'elle a entré là-bas Elle est devenue folle Qu'est-ce qu'elle a vu C'est possible Que ça soit la sirène Parce que Quand on voit la sirène Physiquement Quand vous n'êtes pas initié Et que vous voyez la sirène Comme ça Qu'est-ce que se passe avec vous Qu'est-ce que se passe Avec vous Vous Soit vous mourez Ou Vous devenez fou Dans son cas là Elle est devenue folle Elle est devenue comment ? Fole Et on ne sait même plus Où elle est On ne sait même plus Où elle se trouve On ne sait même plus Où elle est Quand on demande A l'homme de Dieu Mais ouais On demande A ce dernier Il se chante Que tiens là Où est ta femme ? Il dit Franchement Elle va bien Mais elle a un sort Elle a lévoi un peu Ses parents Au bout d'un moment Ses parents Mais où elle va voir Fille ? Elles ils disent Qu'elle s'est pas bien Elle doit se trouver Sur son mari C'est resté comme ça On ne sait plus Où la fille est partie Mais elle est devenue folle Et lui seul Il sait où elle est Mes frères et soeurs Tout ce que nous sommes Dés de vous dire ici Sont réels Son achat qu'on vit Même un enfant de Nufu Après avoir découvert Une sirène Dans la chambre C'est cas de son père Wow Elle dit que le monde Fantasie de sirène C'est réel Et c'est bien réel Ouais Il s'il n'y a pas Que le diable Et pas une femme Et cette femme Elle va vous chanter De cette musique bizarre Que vous allez même Apprécier En train de chanter Vous voulez dire Que c'est une musique Chrétienne C'est une chanson Chrétienne Alors que c'est une chanson Des démons Automatiquement Les démons vont rentrer chez vous A travers de cette musique Qui soit déjà chrétienne Et les démons vont se mettre A vous posséder Imaginez la suite Quand tu achètes une voiture Là Tu dis quoi Que cette voiture là Tu la possèdes Ça t'appartient C'est ta propriété privée Vous allez devenir A ce moment là La propriété privée Des démons Et ils vont faire Ils vont faire de vous Tout ce qu'ils veulent Parce que Vous les avez invoqués Inconsciemment Au travers de la musique Soit disant Chrétienne Vous avez compris Et tout se passe où Dans le monde fantastique Des sirènes Ça a l'air beau C'est ce qu'on leur présente On leur dit Que au lieu de mourir Pauvre sur la terre Ou encore de souffrir Et aller à l'enfer Viens ici Vend ton âme au diable Tu auras toutes les richesses De ce monde Tu vivras heureux Et tu vivras pas à l'enfer Pour brûler là-bas C'est ce qu'on leur dit Le diable ment Il ment Le Seigneur nous dit Tu n'as pas aimé le monde Ni les choses de ce monde Celui qui n'a pas le monde Ni les choses de ce monde Il se rapproche de Dieu Une fois qu'il se rapproche de Dieu Il ira au paradis forcément Si tu as une voiture Même la voiture La plus nulle de la planète Contente-toi d'elle Si tu as une maison Même la maison La plus nulle de la planète Contente-toi d'elle Ne vont pas vendre Ton âme au diable Parce que Toi tu veux Avoir des grandes maisons Ou des grandes voitures Est-ce que vous comprenez ? Le diable c'est un menteur Il cherche des âmes Et tous ceux qui ont vendu leur âme au diable Pour la richesse Ont tous regretté plus tard Ils ont tous regretté Le diable ne peut pas bénir Il ne peut pas vous sauver Donc dès que vous lui vendez votre âme Vous devenez son serviteur Il va vous piloter Même vous amener à tuer Tous les membres de votre famille Et quand vous n'aurez plus personne A sacrifier pour avoir la richesse Ça vous me va apporter Toutes ces choses que nous sommes en train de vous dire Se passent en général Dans le monde fantastique Des sirènes Tout se passe là-bas Tout se déroule Là-bas Tout se déroule Là-bas Donc vous ferez cette vidéo pour vous dire Que si vous n'avez pas encore Analysé ce contour Préparez-vous Ça existe C'est réel Le diable existe On le sait Les démons aussi existent Ce qui est bizarre C'est que Les démons Ou encore les sirènes Elles sont Plus puissantes Que Les démons ordinaires Oui Elles sont plus puissantes Que les démons ordinaires Donc imaginez la suite Car un dans votre vie Vraiment ça sera difficile Pour vous De vous en débarrasser Parce que ces démons-là Comme toutes les démons Je ne veux pas partir Qu'on le chasse Je lui dis Va Il dit De quoi tu parles Je lui dis Va Je ne veux plus de toi dans ma vie Il dit De quoi il est question Ce dernier là Je l'aime Il a eu des rapports sexuels Avec moi Donc il m'appartient Nous sommes liés A jamais Mes frères et sœurs Mes frères et sœurs Vous n'imaginez pas Vous n'imaginez pas Comment c'est difficile Pour certains hommes de Dieu De faire la délivrance De quelqu'un Parce que ces derniers A tout simplement Eu des contacts A plus de contacts Avec une sirène De façon Allomale Par le sexe Oui Antis Alliens avec les démons Avec les gens Du monde des ténèbres Par le sexe Oui La sorcellerie Se transmet Mais par le sexe C'est plus que le sida Aujourd'hui Le sida même là On dit que c'est mieux Parce que si tu as hâte De courir avec les démons C'est chaud C'est vraiment chaud pour toi C'est trop chaud C'est plus chaud que chaud Et dans le monde Des sirènes On vous l'a dit Les gens Font des contacts Bizarres Même pour la musique Il y a certains artistes célèbres Qui se trouvent là-bas En ce moment En lieu de faire des réunions En ce moment En lieu de faire des packs Là-bas Tout ce qu'il faut Pour avoir du succès Dans leur prochaine musique Pour faire sortir leur album Il faut faire De ces sacrifices Bizarres Même coucher Avec les personnes décédées Il faut au cimetière Pour faire De ces packs Bizarres Pour Le monde Des ténèbres Pour avoir du succès De l'album Même tous ceux Qui écoutent la musique Qui sont fans d'eux Parfois Il y a une rile Qui meurt Ils sont sacrifiés C'est pourquoi Nous devons faire Vraiment attention A ce qu'on nous écoute A ce qu'on voit A ce qu'on porte Le vêtement que tu portes Là S'il y a un symbole Ça t'aine dessus Franchement Ne l'achète pas Oui C'est tout ce que tu achètes De toute façon Oui Mais si tu vois un dragon Même si tu vois Une sirène Le dessin d'une sirène Sur un vêtement Franchement Faut pas l'acheter Faut même pas L'acheter Faut pas l'acheter Parce que tu vas prier dessus En vain En vain Tu prieras dessus En vain Mon frère Ma soeur C'est grave Que nous avons besoin De vous réveiller Toutes ces choses Parce que C'est important Donc le monde Fantastique des sirènes R6 C'est réel Et ses effets Se trouvent dans ce monde Les hommes sirènes Même Il y a des telles personnes Qui vendent leur âme Au diable Même aux sirènes Sur le monde des sirènes Pour avoir quoi Des Vointures de luxe Les Lamborghini Les Bukati Il se vaut Mieux que pour ça Mieux que pour avoir Les bonnes choses De ce monde Il vend son âme Mieux que pour avoir Des postes De responsabilité De ce monde Pour s'assoir seulement Sur des grands postes Il vend son âme au diable Dans le monde des sirènes Et Même les hommes de Dieu Tu vas voir l'homme de Dieu Aujourd'hui 80% des hommes de Dieu Sont des satanistes Nous devons vous le dire Oui Ça veut dire Ce que ça veut dire Nous devons chercher Dieu nous même Et Dieu nous guider Maintenant Maintenant Ils vont vendre A mon diable Pour la poids Des responsabilités Ou encore Les belles voitures Les belles voitures Qui sont des ferrages Regardez la voiture Qui est là bas Est-ce qu'elle a Une bonne santé Mais les gens C'est fatigué Après tu vas l'acheter Tu vas acheter Une nouvelle voiture Ok après Tu vas acheter Une nouvelle voiture Mais à chaque fois Où tu seras dans le besoin D'avoir une nouvelle voiture Tiens-toi bien Tu devras faire un sacrifice Et c'est pas un petit sacrifice C'est un sacrifice humain Est-ce que c'est ce que tu veux Tu as tué combien de personnes Dans ta vie Ça fait qu'il y a plein de satanistes Qui sont là Qui se retrouvent avec Le sang et le sang sur eux Tu vas voir Qui va nous va vous dire Que lui Il a tué Il a sacrifié 1500 personnes Même en un jour Certains sacrifient 1500 personnes Ils viennent comme ça Sur la route de l'autoroute Ils se mettent nus la nuit Pour que l'accident Le matin Il a nuit C'est même nus Pour que le matin Les gens fassent des accidents Mais frère et soeur Ça existe Et Dieu merci Nous avons dit Que le mot de sirène Est réel Et que nous devons faire Vraiment attention C'est pourquoi Dieu a dit Vous pouvez chercher Premièrement le roi dessus Et toutes les choses Vous seront données C'est normal Dieu ne peut pas te dire Je ne vais pas chercher De le chercher Ou encore chercher La sécurité Enfin quand tu recherches Dieu Tu recherches la sécurité D'abord la protection Si tu n'as pas la protection Là Elle se sait Pourraient rentrer chez toi Et de tout ce que tu as Tout ce que tu veux Tu as reçu Est-ce que c'est ce que tu veux C'est pourquoi Dieu te demande d'abord De rechercher Lui la vraie protection De ta vie Elle te donne de bons conseils De sa parole La parole de Dieu Que tu dois lire Et découvrir la vérité Oui Dieu nous parle aujourd'hui Merci d'avoir regardé cette vidéo Pour pas vous pour la prochaine vidéo Certainement il y aura partie 2 Parce que si tout le monde n'a pas terminé Ou encore cette vidéo n'a pas terminé Cliquez-ci S'abonner Cliquez sur la cloche Pour l'activer Parce que là Nous sommes dans une autre dimension Aujourd'hui Que tu veux bénisse à vos et soeurs Ça va être chaud Dans ce que tu m'as vraiment Je vous prie pour la prochaine vidéo Ça va être chaud Vous êtes soin de vous